Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productiview, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiview.com rubrique podcast. Je vous encourage à partager cet épisode, à le liker, à mettre une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productiview sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez aussi soutenir la production de ce podcast grâce à la plateforme Tipeee. Vous pouvez m'encourager à partir d'un euro par mois et je vous en remercie par avance. Comme promis, cet épisode est dédié au sommet GTD auquel j'ai participé en juin et je voulais vous faire un second épisode sur les choses extrêmement inspirantes que j'ai pu entendre lors de ce sommet. Nous avons eu l'intervention d'un monsieur appelé Théo Campernol, donc les liens dans l'article pour savoir qui il est, qui est un coach, un formateur, un écrivain, un conférencier qui a travaillé avec de nombreux cadres et dirigeants. C'est un monsieur avec énormément d'humour et qui nous a fait énormément rire sur des choses que l'on fait tous les jours. Il nous a expliqué que la pire chose qui nous était tombée dessus fut le Blackberry et ses mails dans la poche, puis l'iPhone qui a détruit la productivité de beaucoup de personnes. Alors il a fait des recherches, des expériences et particulièrement il a travaillé sur le problème de l'hyperconnectivité. D'après lui, la plus grande cause de baisse de notre capacité intellectuelle provient du multitasking. Alors que notre cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, même celui des femmes, on essaie et on devient inefficace. Il nous a même dit Et cela a créé ce qu'il appelle le techno-stress. Cela met le corps et le cerveau en un état d'alerte permanente. Mais si cela nous semble un niveau bas de stress, le fait que cela soit permanent n'est pas bon pour notre cerveau. Du coup, il faut travailler plus longtemps pour faire un travail de moins bonne qualité. Il nous a parlé un long moment sur le travail en open space, qu'il appelle horrible offices, et le mythe de la communication qui serait amélioré par ces open spaces. Alors que les outils créés sont fantastiques à la base si l'on s'en sert correctement. Mais on devient plus lent à réaliser nos tâches en étant toujours connectés. La solution, c'est le batch tasking dont nous avons déjà parlé dans ce podcast. Donc la réflexion est de faire de travail par batch ou par lot. Et cela doit être fait sans être interrompu sans cesse. Les temps de réflexion doivent être protégés en se mettant dans un abri de tout ce qui peut nous distraire, comme les mails. Il s'inquiète beaucoup pour les générations en croissance qui sont connectées depuis tout petit et qui sont plongées dès le berceau dans le monde du multitasking. Il nous explique qu'il y a trois types de cerveau. Celui des réflexes, qui réagit aux stimuli. Le cerveau réfléchi, qui est spécifique aux humains, celui de la compréhension du langage et de l'astraction. Le cerveau d'archivage, ou cerveau par défaut, qui reçoit toutes les informations et qui les classe et les archive pour un usage ultérieur. C'est cette partie qui travaille quand la réflexion n'est pas utilisée. Par rapport au multitasking, il nous a demandé si nous serions confiants de nous laisser opérer par un chirurgien qui se vanterait de faire du multitasking ou bien si nous confierions notre voiture à un mécanicien qui changerait des freins de notre voiture tout en faisant mille choses en même temps. C'est la même chose pour tout le monde, pas seulement pour les chirurgiens et les mécaniciens. Nous prenons les mêmes risques lorsque nous croyons être capables de faire plusieurs choses en même temps. A chaque changement de tâche, notre cerveau doit suivre le même process. Vous êtes sur la tâche 1 et vous êtes interrompu. Le cerveau va mettre en mémoire temporaire ce que vous étiez en train de faire, nettoyer la mémoire de travail et aller chercher les informations dont vous avez besoin pour la tâche 2. Et nous faisons ça toute la journée, engendrant fatigue et erreur. C'est pourquoi il nous faut protéger notre temps de travail réfléchi. Ensuite, nous avons eu un intervenant appelé David Arnoux, qui est aussi un conférencier. Il nous a fait une démonstration sur comment créer un business en ligne pour tester une nouvelle idée et une marque, avec un site internet, un call to action, un achat de nom de domaine, le chatbot qui va avec, le suivi des données, etc. Et tout cela en moins de 20 minutes, juste en utilisant des outils en ligne. C'était carrément flippant de le voir faire. D'après lui, la technologie nous permet d'être des laptop coachs. Puis, nous avons eu l'intervention de Daniel Pink, qui est un auteur de plusieurs livres, un conférencier aussi. Plusieurs livres comme The Free Agent ou bien Drive. Je vous ai mis les liens dans l'article, qui sont des liens Amazon, pour aller voir les livres si cela vous intéresse. Il est intervenu pour nous parler de la création de l'espace, créer de l'espace pour penser, et aussi créer un espace pour travailler. Il a expliqué comment il créait chaque jour le temps et l'espace pour se concentrer sur ce qui est essentiel pour lui, avec un endroit particulier pour travailler, il a recyclé son garage en bureau, selon un planning très précis, et se couper de toute distraction et bruit pour pouvoir écrire et faire ses recherches. C'est un fervent utilisateur de la méthode GTD depuis des années. Il a fait l'apologie des pauses, en disant qu'aux Etats-Unis, les gens ne prenaient pas les pauses suffisamment au sérieux, alors que les études montrent que les pauses sont essentielles pour se ressourcer et qu'elles font partie à part entière de notre efficacité. Pour lui, prendre une pause efficace, c'est même une minute, c'est mieux que pas de pause, si possible en étant avec quelqu'un plutôt que seul, en bougeant, comme en faisant une petite marche, sans téléphone, sans smartphone, sans musique, et si possible à l'extérieur. Il nous explique aussi que dans le monde professionnel, on ne doit pas voir les choses comme étant des problèmes, mais des projets. C'est aussi une base de la méthode GTD. Il vaut mieux se focaliser sur la réalisation de projets plutôt que sur la résolution de problèmes. Il s'agit là d'un petit changement de mentalité, mais qui apporte de la positivité à notre travail. Il a beaucoup travaillé sur le monde du projet. Il nous a expliqué qu'au début, il y avait très peu d'actions. Puis, à peu près au milieu du projet, les gens se mettent en activité, et d'après une étude réalisée aux Etats-Unis, ce moment se passe à peu près toujours au milieu. Si vous êtes légèrement en retard au milieu du projet, cela motive l'équipe pour accélérer. Si vous êtes trop en retard, tout le monde se démotive, et si vous êtes en avance, les membres de l'équipe ralentissent et se trouvent des excuses. Par ailleurs, plus la fin du projet approche et plus la motivation pour terminer augmente. Il nous a aussi rappelé la variation de notre énergie dans le courant de la journée, avec un pic en début de journée, un creux en milieu et un nouveau pic en fin de journée. Ça ne marche pas pour les personnes du soir qui ont un pic beaucoup plus tard et qui représentent environ 20% de la population. Notre planning quotidien doit donc être adapté à cette variation de l'énergie et les tâches affectées à chaque période de la journée. Avec des tâches analytiques le matin, administratives dans le creux, et à nouveau des travaux intenses en fin d'après-midi. Le lendemain de cette convention, la journée a commencé fort avec l'intervention d'Émilie Grégory, qui est coach, formatrice et conférencière. Et ce fut le début de la partie dédiée au travail d'équipe. C'est une formatrice GTD. Son but est de nous aider à pousser les gens avec lesquels nous travaillons à dire leur vérité, donc à être honnête. Avec une petite vidéo rendant compte d'une expérience très drôle, est la mise à jour le fait que les gens avec lesquels nous interagissons ne nous disent pas la vérité pour ne pas nous blesser, pour être acceptés, surtout s'il y a un enjeu pour eux. Les gens mentent car ils font un choix basé sur une fausse croyance que dans nos relations, il vaut mieux taire la vérité plutôt que de perdre un ami ou mettre une relation en danger. On peut être aimable ou bien honnête, mais pas les deux. Alors que notre propre joie est basée sur la capacité à parler vrai, à aimer et à créer des liens. Une équipe, c'est deux personnes ou plus qui ont un point commun, un but en commun. Pour créer une équipe efficace, la confiance et la vérité sont la base. Être capable de créer cet environnement permet de créer des relations profondes. La pratique de GTD permet aussi de définir sa propre vérité, de définir ce que l'on veut et comment on veut y arriver. Dans une équipe, on peut aider les autres à être ouverts et honnêtes en les écoutant et c'est ce qui marque le plus la personne qui parle. Elle vous voit l'écouter attentivement. Cela construit la relation. Cela m'a rappelé la lecture du livre de Dan Carnegie Comment se faire des amis et influencer les autres. Quand il raconte qu'il a passé une soirée chez des amis à écouter un des convives avec attention et n'avait quasiment pas ouvert la bouche. Et en fin de soirée, celui-ci louait sa conversation très intéressante toutes les choses formidables qu'il avait apprises de quelqu'un qui n'avait rien dit ou presque. Lors de ces conversations avec les membres de notre équipe, il nous faudra peut-être prendre des notes, capturer ce qui a été dit afin de pouvoir agir dessus et agir rapidement pour que l'autre voit qu'il n'a pas parlé en vain et que cela crée des actions réelles et rapides. Sinon, la confiance s'érone. Nous avons ensuite assisté à une intervention très intéressante de Stephen Coutinho qui est l'auteur notamment de Breaking Rank sur comment notre perception de nous-mêmes peut influencer notre perception du monde extérieur. C'est un conseiller économique et aussi un ancien patron de banque. Il a constaté que des gens perçoivent le monde en fonction de leur propre environnement, en fonction de leur histoire et répètent les mêmes schémas, sans aucune créativité. Il s'est attaché à comprendre comment venait la créativité et comment la stimuler. Il y a des lieux communs qui disent qu'une culture est fainéante ou qu'une autre est plus efficace. Pour lui, la culture est un ensemble d'histoires qui génèrent des attitudes et définit ce qui est acceptable ou pas. Dans les entreprises, il y a aussi plein d'histoires, notamment sur la hiérarchie. Il y a des histoires qui génèrent la façon dont nous classons les gens que nous rencontrons la première fois en quelques secondes en fonction de leur physique, de leurs vêtements. Il nous a expliqué par exemple qu'une femme maquillée est plus acceptée socialement alors que non maquillée, l'histoire dit que cette femme n'est pas assez parfaite. Les vêtements ont exactement la même action. Et comment est-ce que cela affecte la créativité ? Via les émotions. Si on complimente une personne sur son physique par exemple, elle va immédiatement se sentir mieux et être positive sur ses possibilités. A l'inverse, une remarque, même mineure, peut la plonger dans le désarroi, l'autocritique et diminuer sa confiance. Ce sont les émotions uniquement qui ont changé dans les deux cas. Les médias, la publicité, nous mettent sans cesse dans un état qui nous dit que nous sommes imparfaits, qu'il nous manque quelque chose, que nous devons devenir quelqu'un d'autre pour être acceptés et nous rappellent que nous sommes pour la plupart en bas de la pyramide humaine. Dans le monde animal, quand on est en bas de la pyramide, on a le plus de risques d'être tués. Cela se traduit avec un comportement où il faut toujours pouvoir prévoir et anticiper. Nous sommes alors dans une vision fixe du monde. Les choses sont et restent ce qu'elles sont. On met une étiquette sur les gens pour prédire leur attitude et comportement possible. Dans une entreprise, les étiquettes jouent aussi leur rôle. Un manager va devoir prendre des décisions économiques ou stratégiques et prendre des risques et devra collaborer avec un groupe. Un employé, lui, prendra moins de risques voire aucun et refusera de collaborer. C'est uniquement l'étiquette qui va influencer cette attitude. Il est donc important de questionner nos étiquettes, sortir des schémas habituels et ce depuis l'enfance pour éviter l'enfermement dans ses préconceptions et où chacun peut prendre part, collaborer et se sentir en capacité de faire évoluer les choses. Ensuite, nous avons eu l'intervention de Charles Duig, qui est un auteur notamment du livre Power of Habit, Le pouvoir des habitudes. Il nous a conseillé pour la création des habitudes, bien évidemment, en pensant avoir un déclencheur et une récompense. Il nous a donné l'exemple d'une personne qui se décide de faire du sport le matin. Elle se lève plus tôt pour aller courir, revient 5 minutes plus tard que prévu chez elle, doit s'occuper de ses enfants, tout le monde est un peu en retard à cause de sa course matinale, et elle finit par arriver à son travail 15 minutes en retard et doit rattraper le temps. Elle se retrouve en quelque sorte punie pour avoir voulu mettre en place une nouvelle bonne habitude. Le cerveau va s'en servir pour nous pousser à ne pas recommencer. En mettant en place une routine comme de mettre les chaussures au pied du lit et sa tenue complète, on gagnerait du temps, reviendrait suffisamment tôt pour s'accorder une petite récompense comme une longue douche avant le réveil des enfants ou bien un bon café au calme et l'habitude peut alors se mettre en place sans créer des contraintes supplémentaires mais en procurant de la joie. Pour toute mise en place de nouvelles habitudes, il faut réfléchir dans ce sens. Certaines habitudes sont des bases qui vont entraîner des réactions en chaîne. Les gens qui se mettent à faire de l'exercice vont influencer d'autres habitudes. Par exemple, ils vont être poussés à choisir un plat plus sain à la cantine mais aussi, d'après les études de l'auteur, ces gens vont être aussi moins sujets à la procrastination, vont moins utiliser leurs cartes de crédit, vont débarrasser leur table plus rapidement et ranger plus tôt que prévu. Tout cela parce que cela va influer sur l'image que nous avons de nous-mêmes et nous pousser à plus de positivité dans nos actions. Nos habitudes vont influencer ce qui nous pensons être et l'attitude qui va avec. Il nous a fait aussi un focus sur comment changer les habitudes d'un groupe. Le principe est le même. Il faut aussi une récompense, un déclencheur pour combattre une mauvaise habitude comme les problèmes des réunions qui sont toujours en retard ou celles qui se finissent sans plan d'action. Le travail du groupe pourra permettre de définir une bonne routine, le déclencheur. Pour la récompense, il faut penser par exemple à solliciter des personnes qui n'osent pas s'exprimer dans les réunions et montrer que nous les écoutons attentivement, que leurs idées sont écoutées à égalité avec les idées de ceux qui ont l'habitude d'intervenir. La récompense renforce l'habitude dans notre cerveau et la rend de plus en plus facile. Pour se créer des habitudes sur notre organisation en utilisant GTD par exemple, pour être plus efficace et créer des habitudes qui vont supporter cette décision, il reste néanmoins une chose à définir, qu'est-ce qui est réellement important à faire ? Alors que tout devient de plus en plus fou, nous sommes tentés de succomber à l'urgence, à l'immédiateté de la réaction aux dépens de ce qui est important pour le mois prochain, l'année prochaine, la prochaine génération, les dix prochaines années. Encore faut-il savoir le définir. Et ce sera a priori le sujet du prochain livre de Charles Duig. À suivre donc. Ensuite, nous avons eu l'intervention de Mark Wallace, co-auteur du livre Getting Things Done Fourteens, dont je vous ai parlé lors de la série J'étais aidé cet hiver. Le constat de base à la création de ce livre est le stress et les distractions auxquelles sont confrontés les adolescents. L'idée de base est de donner aux enfants et adolescents des outils avant que les mauvaises habitudes ne se créent et s'installent chez les plus jeunes, avant qu'ils soient déjà complètement ensevelis sous l'héperconnectivité et la surcharge. Il a testé sur sa petite fille qui souffrait d'anxiété une technique pour l'aider à ranger sa chambre qui jusque-là était pour elle une vraie souffrance. Il a appliqué les trois premières étapes de GTD, collecter, clarifier, organiser. Il lui a fourni un grand panier à linge et lui a demandé de récupérer dans sa chambre tout ce qui n'était pas à sa place et de le mettre dans le panier, ce qu'elle fit sans hésiter très rapidement. Ensuite, le papa a sorti chaque objet un par un et lui a demandé qu'est-ce que c'est ? Et de là, elle a pu dire là où devait se ranger l'objet et l'a remis elle-même à sa place. Il a ainsi transformé la tâche insurmontable de ranger sa chambre en un jeu où elle prenait le contrôle de son environnement. C'est devenu une habitude transmise ensuite à ses autres enfants qui leur ont permis d'apprendre les bons réflexes pour maîtriser leur environnement et venir à bout de l'encombrement physique. En tant qu'instituteur, il a pu expérimenter le pouvoir du mindswap même sur de jeunes enfants qui se sentaient perdus face à des situations difficiles dans leur famille par exemple. Il leur a demandé de lister toutes les choses qui retenaient leur attention, toutes les choses auxquelles ils pensaient sans savoir quoi en faire et ensuite il les a aidés à mettre en place des projets pour résoudre le problème et alléger leurs petites épaules. Il leur a aussi appris à distinguer ce qui a leur attention et ce qui requiert leur attention. Via des jeux et des outils simplifiés, il a pu leur apprendre à appliquer toutes les étapes de GTD, y compris la revue hebdomadaire qui est souvent la bête moire, la bête noire, mais aussi à réaliser de petits projets au-delà des besoins de leur scolarité comme redessiner leur chambre et pouvoir convaincre leurs parents de leur projet, organiser des événements à l'école, des carnavals, etc. C'était une intervention très inspirante pour tous les parents de la salle qui souhaitent que leurs enfants puissent évoluer vers une bonne organisation sans passer par les affres que leurs parents ont supportées avant de découvrir GTD. Enfin, nous avons eu la visite d'une femme astronaute qui a passé plusieurs mois dans la station spatiale. Elle s'appelle Caddy Coleman. Elle a partagé des images fabuleuses de la Terre vue de l'espace et c'était absolument magique avec le rendu des grands écrans géants qui nous entouraient. Elle est allée deux fois dans la station spatiale et y a conduit plusieurs études. Elle a aussi voyagé dans le Soyouz. Elle a rappelé l'importance de capturer les moments importants, surtout quand on atteint un de nos objectifs pour pouvoir nous rappeler de ces moments plus tard dans le temps. Elle nous a appris que bien que tout le monde a tendance à plaindre les astronautes qui restent des mois coincés dans une boîte de conserve, que la station internationale est aussi grande qu'un terrain de football et donc, pour trois ou six personnes, il y a de la place pour chacun. Dans cette expérience, le travail en équipe est important, surtout que les personnes tournent tous les six mois. Elle nous a expliqué un certain nombre des expériences qui sont faites dans l'espace, y compris sur les astronautes eux-mêmes pour mieux comprendre certaines maladies comme l'ostéoporose ou bien la combustion, la culture des plantes en milieu hostile, etc. Pour être astronautes dans la station internationale, il n'y a pas de sélection qui favorise le travail en équipe par rapport à leur trait de caractère car les personnes viennent de différents pays et les rotations sont prévues des années à l'avance. Et donc, chaque personne doit apprendre à faire confiance très vite et à mettre l'équipe en premier et la mission. Les coéquipiers doivent se connecter très vite l'un à l'autre même si cela ne fait pas partie de leur caractère. Elle expliqua qu'un des points communs qui les reliait tous, c'est qu'ils avaient tous au moins un être cher sur Terre qui les attendait et qui s'inquiétait pour eux. Ces expériences lui ont permis d'apprendre à regarder d'une autre façon, d'une autre perspective comme la Terre depuis l'espace. Nous sommes tous l'équipage de la planète Terre et il n'y en a pas d'autre et nous devons être le support les uns les autres pour réussir notre mission. Voilà les points forts que je voulais partager avec vous. Il y a eu d'autres conférences durant ces deux jours mais là je pense que je vous ai donné une bonne idée de ce qui nous a été servi. Ce moment a été l'occasion pour moi de rencontrer l'équipe de GTD France et d'ailleurs ils organisent un événement prochainement à Paris en novembre. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez obtenir des renseignements et vous y inscrire donc c'est sur productiview.com dans la catégorie podcast. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère que cela vous aura intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cet épisode, à me soutenir via la plateforme Tipeee et en attendant, je vous dis à très vite. Bye bye ! Musique 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 Musique